... Les femmes et les femmes ont subi une forme quelconque de mutilation génitale dans le monde. Selon les estimations de l'OMS, 36% de femmes sont excisées en Côte d'Ivoire. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette pratique, des femmes excisées témoignent. Les deux bus électriques mis à la disposition des étudiants de l'université Félix-Souffre de Boigny de Cocody s'avèrent insuffisants pour les 52 000 étudiants de ce Temple du Savoir. Et puis les centrafricains fuient les violences et se réfugient au Cameroun. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus touchés en Afrique par les mutilations génitales féminines. Les mutilations génitales féminines, une violation des droits humains. En Côte d'Ivoire, le phénomène est en régression. 90% des exciseuses ont accepté de se reconvertir dans d'autres domaines d'activité. A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines, célébrée aujourd'hui même, des femmes excisées ont accepté de rendre leur témoignage au micro de Laetitia Mangli. Nous sommes à Abobo, au nord d'Abidjan. C'est ici que réside cette jeune dame que nous nommerons X pour les besoins de l'anonymat. Elle a subi une ablation du clitoris à l'âge de 8 ans. Heureusement, X a su tourner la page sur cette douleur qui l'aura marquée à vie. Et aujourd'hui, elle est mariée et mère d'un garçon de 6 ans. Si cette mutilation génitale dont elle a été victime n'a pas eu d'incident sur sa vie de mère et d'épouse, il n'en demeure pas moins qu'elle s'en souvient comme si c'était hier. J'avais 8 ans. Les parents ne nous ont pas dit qu'effectivement, c'est ça qu'on peut faire. On nous a dit qu'on va aller en vacances pour arriver là-bas. Le jour, on ne nous a pas dit que c'était pour ça. Souvent, vous êtes 300 personnes. On est partis, on nous a fait l'exclusion. On a pleuré. Après, j'ai dit à mes parents que vraiment, moi aussi, je savais que c'était comme ça. J'allais m'échapper. La trentaine révolue, cette jeune mère de famille n'est pas seule dans la situation. Elle fait partie des 38% d'ivoiriennes âgées de 15 à 49 ans qui ont déjà subi des mutilations génitales féminines avec leurs corollaires de conséquences. C'est aussi le cas d'Aminata qui dit avoir désormais recours à des aphrodisaires pour une vie sexuelle épanouie. Non, mais je suis là, en tout cas. Dans le mariage, en tout cas, encore des petits médicaments, les secrets, aujourd'hui, ça va un peu. Sinon, en principe, ce n'est pas ça. Ma Sanjay, plus chanceuse, pourrait-on dire, affirme, elle, par contre, que l'excision n'a pas eu d'impact sur sa vie de couple. Elle déconseille toutefois la pratique. Quand c'est mon mari, on s'embrasse, on fait beaucoup de choses, on fait l'amour normalement. Les mutilations génitales féminines. Il existe encore des foyers de résistance en Côte d'Ivoire, malgré les multiples campagnes de sensibilisation. A l'occasion donc de la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, la Fondation Jigui, l'une des pièces maîtresses de la lutte contre la pratique dans le pays, établit un bilan à mi-parcours. La sensibilisation nous a permis d'arriver à convaincre certaines exciseuses qui se sont rendues compte du degré du mal qu'elles causent en voulant faire du bien par le biais de la tradition. Faisons en sorte que les violences contre les femmes voulues et involontaires s'arrêtent, parce que la femme a besoin de s'épanouir moralement, spirituellement, physiquement et dans tous les sens de cela, personne ne doit contribuer à restreindre ce droit à la vie. Ce 6 février, journée officielle de lutte contre les mutilations génitales féminines, c'est l'occasion pour les acteurs de la lutte de sensibiliser davantage à l'abolition de cette pratique. Sachez qu'une soixantaine de prisonniers de la crise post-électorale sont libérés hier sur instruction du juge du 10e cabinet du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Cette libération s'inscrit, bien entendu, dans la dynamique de la réconciliation. Des bus électroniques mis à la disposition des étudiants de l'Université Félix-Souffet-Boigny, c'est bien, mais l'Université de Cocody compte 52 000 étudiants et les deux bus assurent leur transport, sont bien évidemment insuffisants. Les étudiants souhaitent avoir plus de bus pour faciliter leur déplacement. Sophie est étudiante en licence 1 au département d'anthropologie à l'Université Félix-Souffet-Boigny de Cocody. Chaque jour, le scénario est l'humain. Pour se rendre dans son amphithéâtre, elle emprunte les bus électroniques. Pour un élève qui quitte à la maison, qui accourt à 13h30, et qui pense qu'il n'est en état et qu'il peut emprunter. Pour elle, ses bus sont pratiques et permettent de regagner rapidement les différents amphithéâtre. J'ai calculé le temps, ça fait vraiment 3 minutes. Et je pense que c'est vraiment bien pour l'université, c'est vraiment bénéfique. Et je dis merci au président parce que c'était une très bonne idée. Un avis que partagent certains étudiants. Je me déplace très souvent en bus électroniques parce que c'est rapide. D'autres, par contre, préfèrent s'y rendre à pied. Nous sommes nombreux à pouvoir l'emprunter. Donc du coup, nous ne pouvons pas attendre, moi je marche pour arriver rapidement. On peut constater que ces bus électroniques sont souvent très très bourrés. Et ça met également souvent assez de temps. Donc je préfère marcher parce que j'y vais encore plus vite. Ces deux bus électroniques sont empruntés par les étudiants aux entrées du CHU de Cocody et de l'école nationale de police. Ils sont cependant un nombre insuffisant pour le transport de 52 000 étudiants de l'université Pélus-Soufot-Bagny de Cocody. Ce n'est pas du tout suffisant de bus. Je pense qu'il faut encore des bus. Comme ça, bon, ça peut plus aller vite quand les déplacements. Mise en route par le président de la République en octobre 2013, ces bus 100% électriques de 22 places sont un réel soulagement pour la majorité des étudiants de l'université Pélus-Soufot-Bagny de Cocody. Il n'y a pas que les étudiants qui éprouvent des difficultés à se déplacer. Se déplacer à Abidjan est très difficile, surtout aux heures de pointe. Il est presque impossible de trouver un moyen de transport. Et comme si cela ne suffisait pas, les prix grimpent. Les usagers crient leur ras-le-bol face à cette situation. On en parle avec Grasse Kondo. Se déplacer à Abidjan aux heures de pointe, une question bien souvent difficile à résoudre pour les usagers. Entre 17h et 18h, les tarifs des taxis communaux, appelés Woro-Woro, grimpent. C'est le cas de la commune de Cocody. Un véritable calvaire pour les usagers. Lorsqu'il y a l'affluence, et aussi il profite pour augmenter les tarifs, c'est toujours une file d'attente. Donc à tout moment, les prix sont toujours à la hausse. Aux heures de pointe, ils décomposent le circuit. Donc en fin de compte, le client peut deux fois pour le même trajet. C'est vraiment difficile aux heures de pointe, 17h, 18h, de rejoindre en gré. Le tarif est doublé pratiquement. Un fait que tant a de justifier les concernés. Selon eux, les embouteillages sont à l'origine de cette situation. Une distance peut-être de 10 km, et on doit mettre au moins trois heures de temps avant d'atteindre le terminus. Donc il faut former le paquet. Aux heures de pointe, on est obligé d'augmenter le prix, parce qu'il y a trop d'embouteillages. Quand on augmente le prix, souvent tu peux prendre des clients ici, d'ici tu vas arriver en gré, au moins tu peux faire au moins 1h30. Et ça aussi, nous aussi on coupe pour avoir à peu de recettes. Coneciaka, ce chauffeur de taxi, lui par contre, n'augmente jamais ses tarifs. Il dit sans remettre adieu. Que ce soit 17h, 18h, moi le prix où il y a en bouteille, où il n'y a pas en bouteille, moi c'est le même prix. Bon je fais ça parce que quand il fait un truc là, il faut être honnête quoi. Quand c'est comme ça là, Dieu aussi te donne pour toi. Un acte isolé, car ils sont peu nombreux à suivre cet exemple. Les usagers des mini-cars communement appelés Gbaka sont aussi logés à la même enseigne. C'est un véritable parcours du combattant pour se rendre à Benjerville. Habituellement d'ici, Benjerville c'est 200 francs. Mais à partir du 9h30, ils augmentent, ça devient 250, voire même 300. Bon, on attend tellement longtemps que souvent on est obligé de marcher. Jusqu'à arriver à Nono, elle arrivera 2. Et bon, quand il y a trop d'embouteillages, le tarif double. Difficile donc pour les usagers de planifier avec exatitude leur budget mensuel pour le transport. À l'étranger, des milliers de centrafricains fuyant, les violences arrivent dans l'est du Cameroun, chassés de leur village et privés de tous leurs biens. Selon la Croix-Rouge camerounaise, environ 9000 réfugiés sont actuellement dans les villages frontaliers. Ils dorment pour la plupart à la belle étoile exposée au froid rude à cette période de l'année. pour suivre donc les femmes et les enfants doivent avoir mandiés auprès des populations locales. Un flot continu de réfugiés traverse la frontière camerounaise, à pieds à moto ou entassés dans des camions surcharges. Par milliers, ces musulmans fuient les violences sectaires qui ravagent la Centrafrique. Ils ont tout laissé derrière eux et s'installent à Garouaboulé, dans un dénuement complet. Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de comme ça, je vais souffrir. La Croix-Rouge tente de répertorier ces nouveaux venus, de leur trouver un toit. C'est la population locale qui les prend en charge. Ici, on espère se retrouver et se reposer. Il y a aussi des familles qui ont abandonné leurs femmes, d'autres les enfants, donc ils ont fui en désordre comme ça. A Bangui, un semblant de calme règne, même si les tirs se font toujours entendre dans les quartiers. Quelques cantonniers nettoient des canaux comme si de rien n'était. De retour chez eux, certains habitants constatent les dégâts. Les plus connus des Centrafricains n'ont pas été épargnés par la violence. Le célèbre photographe Samuel Fosso a vu son local pillé et son oeuvre éparpillée. Les Centrafricains même qui ont pillé cette maison, les chrétiens qui connaissent bien ce photographe-là, il a duré ici, il a fait des photographes pendant des années ici. Mais le retour à la normale a ses limites. Les tenues sont impeccables et les rend bien formées à l'occasion de la cérémonie de reconstitution des forces armées centrafricaines. La présidente, Catherine Sambapanza, est là pour donner les consignes fermes. À partir d'un certain moment, je pense que chacun répondra de ses actes. Je mets en garde les fauteurs de troubles qui continuent à semer le désordre dans le pays. À peine ces paroles prononcées, la haine reprend le dessus. Des éléments faca s'attaquent à un jeune homme en civil. Accusé d'être un déserteur qui a rejoint les rangs de la rébellion Séléka, il a été lynché sur place et son corps traîné dans la rue. Prolongation du mandat des forces françaises en Centrafrique par l'ONU au-delà de la période initiale de six mois. Près de 1 600 militaires français sont déployés en Centrafrique et puis Paris veut des sanctions concernant le lynchage de cet homme que vous venez de voir par des soldats centrafricains. Deuxième jour hier du premier procès d'un présumé génocidaire rwandais, l'ancien officier de l'armée rwandaise Pascal Simbikangwa est jugé pour complicité de génocide et de crime contre l'humanité. L'accusé s'est exprimé à la barre, satisfait 6 après l'ouverture du procès. À Kigali, de nombreux rwandais ont manifesté leur satisfaction depuis le début du procès en France de Pascal Simbikangwa. Nous, rwandais, sommes très contents de voir que les acteurs du génocide sont poursuivis ou qu'ils se trouvent. Le capitaine Simbikangwa comparait depuis mardi devant la cour d'assises de Paris. Il est accusé de complicité de génocide. Son procès doit durer six semaines. Mais les rwandais ont attendu 20 ans avant de voir le premier présumé génocidaire jugé en France. Et pour beaucoup d'entre eux, il était temps que ce pays redore son image. En tant que rwandais, nous croyons qu'il s'agit du début d'un processus de guillison. Parce que la plupart des rwandais voient les français ou plutôt leur gouvernement comme complice des génocidaires. Le ministère de la Justice aussi s'est demandé pourquoi il a fallu 20 ans à la France pour juger le premier rwandais soupçonné d'avoir participé au génocide alors qu'un certain nombre se trouve sur son sol. Dans ce pays, il y a beaucoup de personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis ces crimes. C'est vrai que les enquêtes ont toujours eu lieu. Mais les enquêtes qui prennent quand même 10, 15 ans, 20 ans, à certains moments, on a l'impression qu'on ne fournit pas les efforts nécessaires pour aller jusqu'au bout. La France est accusée au Rwanda d'avoir armé et protégé les génocidaires. Et elle a rejeté la demande d'extradition de Pascal Simbi Kangua. Cela n'empêche pas le ministère de la Justice de proposer sa collaboration pour l'envoi de témoins à charge ou à décharge. Le plus important pour les rwandais est que le capitaine Simbi Kangua paye pour ses actes. Il est considéré ici comme une des têtes pensantes du génocide. Et puis Tripoli annonce la destruction totale de son arsenal chimique. Cet arsenal avait été hérité du régime de Muammar Kadhafi. La Libye est exempte d'armes chimiques utilisables qui pourraient présenter une menace potentielle pour la sécurité. Plus d'armes chimiques en Libye. C'est ce qu'a annoncé mardi son ministre des Affaires étrangères. Cet arsenal avait été constitué par l'ex-dictateur Muammar Kadhafi qui avait commencé à le détruire après avoir signé le traité international contre les armes chimiques. Après sa chute, le démantèlement s'est accéléré avec l'aide de plusieurs puissances occidentales qui craignaient que ces armes ne tombent entre les mains de terroristes. En Afrique du Sud, un incendie dans une mine d'or a fait huit morts. Enfin, en Afghanistan, les prétendants à la succession du président afghan Hamid Karzai ont tenu dimanche 2 février dernier leur première grande réunion politique à Kaboul. Meeting sur haute sécurité à l'ouverture de cette campagne présidentielle. 11 candidats sont en liste pour briguer la succession du président Karzai, seul homme à avoir dirigé le pays depuis la chute du régime des talibans en 2001. A la télévision afghane, mardi soir, le premier débat de la présidentielle. Sur le plateau, 5 candidats tous d'accord sur un point, il faut stabiliser le pays au plus vite. Tous se sont dit ouverts à des négociations avec les talibans tout en prônant la fermeté face à leurs attaques. Au total, 11 candidats sont en liste pour succéder à Amit Karzai qui ne peut pas se représenter au scrutin du 5 avril. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !